Tirage oracle Umrazahi du 18 janvier 2021 Je crois que demain c'est la fin de Mercure rétrograde et que c'est censé être une libération karmique qui se terminera une libération de 27 années donc ça remonte en 1993 Les karmins de ces 27 années peuvent être effacés et qu'ils le soient au nom de Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils, Réussi, Jésus-Christ et du Saint-Esprit Merci aux anges, aux archanges, à tous les êtres de lumière me libérer de tout, c'est karma d'effacer tout et qu'une nouvelle vie commence vraiment dans ces temps, ce n'est pas rien Première carte, retrouvez vos mémoires d'initié Votre parcours est de retrouver l'essence de votre être réveiller vos savoirs et offrir Retrouvez vos mémoires, d'initier votre parcours et de retrouver l'essence de votre être réveiller vos savoirs et offrir Une grande et ancienne connaissance est inscrite dans votre chair et dans les fréquences de votre aura Vous avez le pouvoir et la possibilité de les réveiller et cela fait partie de votre tête personnelle Une grande et ancienne connaissance est inscrite dans votre chair et dans les fréquences de votre aura Vous avez le pouvoir et la possibilité de les réveiller et cela fait partie de votre tête personnelle Je demande que cela soit fait selon la volonté divine Le nom du Père, du Fils, du Récité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, Amen Signification complémentaire, initiation, sagesse, transmission, mémoire, connaissance ancienne Signification complémentaire, initiation, sagesse, transmission, mémoire, connaissance ancienne Initiation, sagesse, transmission, mémoire, connaissance ancienne La deuxième carte, prendre soin, prendre responsabilité Donc l'explication d'abord de retrouver vos mémoires d'initiés Les initiés ont un parcours de vie particulier fait d'expérience, de résilience et de retransmission Les initiés ont un parcours de vie particulier fait d'expérience, de résilience et de retransmission Prendre soin, prendre responsabilité Je suis, tu es, nous sommes un être de lumière Venu en s'émancer la terre de sa vibration d'amour Prendre soin, prendre responsabilité Je suis, tu es, nous sommes un être de lumière Venu en s'émancer la terre de sa vibration d'amour Regardez intimement chaque partie de votre être Prenez acte et responsabilité de vos blessures comme de vos valeurs Regardez intimement chaque partie de votre être Prenez acte et responsabilité de vos blessures comme de vos valeurs Vous avez la capacité de transformer toute situation Par la prise de conscience et la prise de responsabilité de ce que vous avez créé pour vous Vous avez la capacité de transformer toute situation Par la prise de conscience et la prise de responsabilité de ce que vous avez créé pour vous Signification complémentaire Amour inconditionnel envers soi, les autres Prendre soin de soi avec amour et respect Respectez vos forces Amour inconditionnel envers soi, les autres Prendre soin de soi avec amour et respect Respectez vos forces Troisième carte, l'alchimie sacrée L'alchimie sacrée, l'union sacrée de l'humain et du divin Se réalise dans le siège de l'âme L'union sacrée de l'humain et du divin Se réalise dans le siège de l'âme L'union sacrée de l'humain et du divin Se réalise dans le siège de l'humain et du divin Unir l'esprit et la matière, le visible et l'invisible L'âme et le corps, la réceptivité et l'action, le bien et le mal Le faire et l'être, le féminin et le masculin Unir l'esprit et la matière, le visible et l'invisible L'âme et le corps, la réceptivité et l'action, le bien et le mal Le faire et l'être, le féminin et le masculin Regardez l'évolution et l'involution comme les deux phases d'une même respiration Les sens de toutes choses Regardez l'évolution et l'involution comme les deux phases d'une même respiration Les sens de toutes choses Regardez l'évolution et l'involution comme les deux phases d'une même respiration Les sens de toutes choses Signification complémentaire, rencontrer l'âme, la nôtre comme celle de toutes choses, union de tous les complémentaires, considérer la ou sa vie comme union de toutes parties. Unir l'esprit et la matière, le visible et l'invisible, l'âme et le corps, la réceptivité et l'action, le bien et le mal, l'affaire et l'être, le féminin et le masculin, regarder l'évolution et l'involution comme les deux faces d'une même respiration, les sens de toutes choses, rencontrer l'âme, la nôtre comme celle de toutes choses, union de tous les complémentaires, considérer la ou sa vie comme union de toutes parties. Donc j'ai l'alchimie sacrée et la carte suivante c'est l'alchimiste, je suis vraiment dans ces questions actuellement, dans ces transmutations, découvertes, connaissances, l'alchimiste, la résilience passe par la réalisation d'une oeuvre alchimique concrète, votre oeuvre vous attend, montrez-moi l'oeuvre que je dois réaliser s'il vous plaît. L'alchimiste, la résilience passe par la réalisation d'une oeuvre alchimique concrète, votre oeuvre vous attend, transformez le plomb en or, nombreux de vos vies ont participé à cette transformation, l'alchimiste de toutes vos vies vous parlez, vous enseigne, écoutez. Transformez le plomb en or, nombreux de vos vies ont participé à cette transformation, l'alchimiste de toutes vos vies vous parlez, vous enseigne, écoutez. Parlez-moi, j'écoute, indique-moi ce que je dois faire. Transformez le plomb en or, nombreux de vos vies ont participé à cette transformation, l'alchimiste de toutes vos vies vous parlez, vous enseigne, écoutez. Signification complémentaire, le guidant est aussi le guidé. Remerciez la vie et sa divine intelligence, vous entrez dans votre résilience, offrez-la au monde. Donc, explication détaillée, première carte, retrouvez vos mémoires d'initiés, qui correspond à la carte de l'ermite. Retrouvez vos mémoires d'initiés, les initiés ont un parcours de vie particulier, fait d'expérience, de résilience et de retransmission. Les initiés ont un parcours de vie particulier, fait d'expérience, de résilience et de retransmission. En tant qu'initiés, nous avons accru notre perception de la grande réalité cosmique. Nos perceptions sensorielles se sont aiguisées, nous avons acquis et emmagasiné beaucoup d'énergie spirituelle. Cette énergie est l'énergie lumière qui nourrit, soutient et forme le corps ta. En tant qu'initiés, nous avons accru notre perception de la grande réalité cosmique. Que nos perceptions sensorielles se sont aiguisées, nous avons acquis et emmagasiné beaucoup d'énergie spirituelle. Cette énergie est l'énergie lumière qui nourrit, soutient et forme le corps ta. J'avais lu une explication sur le fait de voir un héron et j'en ai vu un volé au-dessus du jardin pendant la méditation. Mais c'était lié aussi à cela, à la renaissance perpétuelle en fait. Et ce corps K, cette énergie est consignée, emmagasinée à l'intérieur de nos codes génétiques vibratoires. Le fait de recontacter ces mémoires libère cette énergie spirituelle. Notre vibration corporelle augmente et nous recevons plus d'énergie lumière par l'intermédiaire de notre corps K. Celui-ci devient un instrument de travail au service de l'humanité. Travailler en conscience avec notre corps K nous donne beaucoup plus d'acclos et de présence vibratoire. Nous pourrons alors par notre seule vibration lumière participer au changement vibratoire des lieux. Personne que nous croisons sur notre route. Rituel. Je ne vais pas dire le rituel. L'appel de votre âme si cette carte se présente à vous aujourd'hui, c'est pour vous rappeler qui vous êtes. Vous êtes un initié. Votre parcours est de retrouver l'essence de votre être. Retrouvez vos mémoires à l'initier. Réveillez vos savoirs et offrir votre présence, votre vibration à l'humanité. Appelez vos anciennes mémoires de prêtre ou prêtresse des grandes traditions égyptiennes, esséniennes, lémuriennes, atlantes. J'appelle mes anciennes mémoires de prêtre ou de prêtresse des grandes traditions égyptiennes, esséniennes, lémuriennes, atlantes. Demandez de l'aide pour que ces bribes de mémoire s'éveillent en vous. Je demande de l'aide pour que ces bribes de mémoire s'éveillent en moi. notamment de l'ange du jour Aladia qui est lié aussi à la mémoire de l'âme demandez de l'aide pour que ces grippes de mémoire s'éveillent en vous vous avez des choses à transmettre à partir de votre propre sagesse rappelez-vous qui vous êtes dans votre totalité vous avez eu une multitude de vies votre énergie et votre lumière se sont accrues au fil du temps prenez-en soin entourez-vous de beauté et prêtez l'attention aux énergies et aux éloignations qui vous entourent elles installent le tour vibratoire sur lequel vous fonctionnez quotidiennement alignez vos choix, votre attitude intérieure à votre plus haut niveau de conscience afin d'oeuvrer pour l'humanité carte de Béamite il est un sage un mage, un dévoué alchimiste au service de sa cause sa cause est l'évolution la révélation de la vérité en lui et en chaque être il est un maître et un chercheur de vérité il apprend les lois qui ordonnance nos vies il les intègre et les comprend en lui-même il sait qu'il est un microcosme au sein du macrocosme et cherche la maîtrise de son univers pour comprendre le monde il éclaire de sa lanterne la source de ses problèmes pour devenir maître en son destin divin il dit que tes parts s'inspirent de ta destinée et que l'oeuvre que tu serres éclaire ton chemin tu es la voie, le sentier de ta réalisation et tout se trouve dans tes profondeurs que tes parts s'inspirent de ta destinée et que l'oeuvre que tu serres éclaire ton chemin tu es la voie, le sentier de ta réalisation et tout se trouve dans tes profondeurs je reviens à cette tout à l'heure le message comme quoi l'alchimiste devait réaliser une oeuvre alchimique dans la matière dans la réalité et j'aimerais comprendre en fait ce que j'ai le droit à faire parce que à chaque fois que je tente quelque chose c'est comme si ce n'était pas ça puisqu'il y avait un beau blocage ça ne se réalise pas donc c'est très difficile en fait de comprendre peut-être que toutes mes idées ont été pour préparer mais tant que les portes ne s'ouvrent pas, qu'il n'y a pas manifestation des choses il est très difficile de comprendre ce qu'est en fait ma mission de vie prendre soin, prendre responsabilité je suis tué nous sommes un être de lumière venu ensemencer la terre de sa vibration d'amour je suis tué, nous sommes un être de lumière venu ensemencer la terre de sa vibration d'amour cette carte vous invite à prendre soin avec beaucoup d'amour et d'attention de toutes les parts de votre être certaines parts en vous appellent à être regardé aimé inconditionnellement comme le soleil offre ses rayons à tous généreusement soyez ce soleil pour vous-même regardez intimement profondément chaque partie de vous reconnaissez-les par votre considération sincère et aimante comme l'enfant du soleil que vous êtes laissez-vous ensoleillé de votre propre amour prenez responsabilité de cet amour prendre soin de soi c'est aussi prendre soin de ses blessures être autonome dans sa guérison amène la liberté d'être cela permet de ne pas créer de relations de codépendance ce qui n'exclut pas l'amour et le partage sincère en vérité l'entraide est nécessaire nous ne sommes jamais seuls nous sommes toujours interreliés les uns aux autres cependant il est de notre responsabilité de trouver le bonheur et la joie en nous-mêmes le message de votre âme je suis tué nous sommes un être de lumière venu en sémencer la terre de sa vibration d'amour sois le bienvenu tu es un précieux trésor je suis tué nous sommes un être de lumière venu en sémencer la terre de sa vibration d'amour sois le bienvenu tu es un précieux trésor je suis tué nous sommes un être de lumière venu en sémencer la terre de sa vibration d'amour Sois-le bienvenue, tu es un précieux trésor. L'alchimie sacrée. L'alchimie sacrée. L'union sacrée de l'humain et du divin se réalise dans le siège de l'âme. L'union sacrée de l'humain et du divin se réalise dans le siège de l'âme. Le feu de la transfiguration en vous est à l'œuvre, et l'œuvre a déjà commencé. Le feu de la transfiguration en vous est à l'œuvre, et l'œuvre a déjà commencé. Dans les forges, les fondements de votre être se préparent un événement majeur. L'alchimie sacrée, l'union de vos parts féminines et masculines. Le sacré est la rencontre du divin et de l'humain en vous. Il nous demande de nous unir à nos deux principes créateurs, notre nature féminine et notre nature masculine. Le sacré est la rencontre du divin et de l'humain en nous. Il nous demande de nous unir à nos deux principes créateurs, notre nature féminine et notre nature masculine. Cette union sacrée se réalise dans le siège de l'âme. Unir le féminin et le masculin, c'est rencontrer l'âme. Le sacré est la rencontre du divin et de l'humain en nous. Il nous demande de nous unir à nos deux principes créateurs, notre nature féminine et notre nature masculine. Cette union sacrée se réalise dans le siège de l'âme. Unir le féminin et le masculin, c'est rencontrer l'âme. La nôtre, comme celle de toutes choses, surtout dans cet univers, est créée à partir de ces deux principes universels. Pourtant, pour que la chimie soit complète, le feu de la transfiguration ne s'arrêtera pas là, car la symbolique et l'expression du féminin et du masculin ont bien des niveaux en nous. Ils sont l'esprit et la matière, le visible et l'invisible, l'âme et le corps, la réceptivité et l'action, l'être et le faire. Et tous ces niveaux participent à notre union intérieure. Les deux phases du mouvement universel, l'involution et l'évolution, toutes deux réunies, créent le cycle universel ainsi que l'essence de tous les cycles. Alors que simultanément, pour que cela soit et que cette union soit effective, elle a besoin de se réaliser dans les trois niveaux de notre être, le corps, l'âme et l'esprit, la trinité ou triunité, le divin. Les deux phases du mouvement universel, l'involution et l'évolution, toutes deux réunies, créent le cycle universel ainsi que l'essence de tous les cycles. Alors que simultanément, pour que cela soit et que cette union soit effective, elle a besoin de se réaliser dans les trois niveaux de notre être, le corps, l'âme et l'esprit, la trinité ou triunité, le divin. Le grand œuvre sera réalisé, la pierre philosophale apparaîtra lorsque l'humain et le divin s'uniront en nous. Unir le féminin et le masculin, l'humain et le divin, dans le corps, le cœur et l'esprit, lorsque la puissance s'unit à la douceur, elle devient montée. Lorsque l'amour s'unit au courage, il devient vérité. Lorsque la connaissance s'unit à la bienveillance, elle devient sagesse. Ainsi, pour être un, il faut être deux, le féminin et le masculin. Pour être deux, il faut être trois, le corps, l'âme et l'esprit. Et pour être trois, il faut être cinq, le tout réuni. Ainsi, pour être un, il faut être deux, le féminin et le masculin. Pour être deux, il faut être trois, le corps, l'âme et l'esprit. Et pour être trois, il faut être cinq, le tout réuni. 5 comme l'étoile à 5 branches que cherchent les alchimistes et qu'ils nomment l'œuvre au blanc 5 comme l'homme de Vitruve dessiné par l'honneur de Vinci ou encore comme les quatre éléments unis dans la cinquième essence, la quintessence alors l'homme uni dans sa quintessence est devenu un être divin sur terre de l'alchimie sacrée à la divine alchimie de notre être voilà le parcours, voilà des vies et des vies que nous reprenons et continuons notre œuvre pour l'offrir au monde l'appel de votre âme, votre âme a choisi dans cette vie de réaliser son œuvre, sa pierre philosophale la quête de l'alchimiste en vous a déjà souvent œuvré pour la vie et votre être essentiel a soif de reprendre sa route une œuvre vous attend, la vôtre, vous êtes proche de votre réalisation et si le chemin n'est pas fini, l'œuvre a commencé et ne s'arrêtera que lorsque l'ancien la structure de l'ego aura tout consumé votre âme a parcouru un grand chemin et les anciennes structures du moi sont devenues prison votre corps, votre cœur et votre esprit sont à l'œuvre pour une nouvelle vision, une nouvelle perception de vous-même une expression de votre totalité réunie l'étoile de la salle branche dite maintenant vos pas car vous avez éveillé en vous le feu de la transfiguration le feu du dedans à la recherche du feu du dehors votre humanité appelle sa divinité il ne s'agit plus d'être divin religieusement, d'après d'anciens livres parfois mal interprétés il s'agit d'être divinement humain et humainement divin la route est tracée, elle s'avance tout droit devant vous le sentier est mince, paraît-il mais l'essentiel est qu'il y soit qu'il y soit la route est tracée, elle s'avance tout droit devant vous le sentier est mince, paraît-il mais l'essentiel est qu'il y soit alors soyons nous tous ceux qui achètent des livres spirituels et des jeux de cartes ésotériques car du développement personnel à la conscience spirituelle il n'y a qu'un pas celui de l'humain au divin un petit pas pour l'homme en fait un saut quantique diffusons nos messages diffusons nos oeuvres créons, participons et inventons la suite de notre histoire acte magique écrivez sur un papier spontanément tous les mots ou bouts de phrases qui vous viennent à l'esprit laissez venir encore et encore cherchez ensuite comment les relier pour en faire des phrases puis un texte ou un poème laissez votre âme vous venir en aide et n'ayez pas peur d'être présomptueux écrivez simplement et relisez ces quelques parties de vous vous aurez ainsi réperçu de votre être essentiel et de sa quintessence dernière carte l'alchimiste l'alchimiste un marcheur sur le sentier de sa vérité l'alchimiste un marcheur sur le sentier de sa vérité il est un alchimiste à l'intérieur de vous un être doux et dévoué il est un alchimiste à l'intérieur de vous un être doux et dévoué un savant un chercheur à la fois mage et sage il est un alchimiste à l'intérieur de vous un être doux et dévoué un savant un chercheur à la fois mage et sage un explorateur de l'être infini vous portez ses mémoires depuis de nombreuses vies toutes vos sagesses vos expériences acquises lui sont dédiées cet alchimiste est un alchimiste de l'âme il a appris à transformer le plomb en or et à faire de votre coeur un coeur en or qui connaît les secrets de l'histoire des hommes leur ancien combat entre l'ombre et la lumière leur vieille dualité il en a saisi le sens et utilisé le sel de l'expérience pour unir l'esprit et la matière l'or en est le plus beau symbole une matière noble et lumineuse comme notre corps notre coeur et notre esprit le deviennent l'un après l'autre au fil de nos vies riches et conscientes parmi vos connexions et anciennes connaissances celles de l'alchimie sont précieuses ce savoir à la fois secret et sacré est enfoui en vous les serbétistes de cette ancienne époque avec bien des connaissances cet arrêt est à l'origine de notre transformation évolution vers le règne suivant pour l'humanité le règne supra-humain l'alchimiste autant que le mage et le sage savent vivre en lien et coopération avec tout ce qui les entoure ils connaissent et suivent la divine intelligence qui crée les rythmes et les formes de chaque règne et représentent sur cette planète ils n'ignorent rien de cet ensemble invisible qui soutient le monde visible ils connaissent la puissance du feu de l'eau de l'air et de la terre et se destinent à devenir le cinquième élément la quintessence l'appel de votre âme aujourd'hui faites appel à l'alchimiste de vos vies je fais appel à l'alchimiste de mes vies regardez l'oeuvre qui est en cours en ce moment de votre vie quelle qu'en soit l'étape où est là je loue où j'en suis je loue l'étape à laquelle j'en suis de mon alchimie personnelle remerciez-vous pour votre cheminement je me remercie pour mon cheminement je remercie pour l'ensemble de mon cheminement regardez le chemin parcouru prenez conscience que cette étape fait partie d'un grand mouvement que vous poursuivez depuis plusieurs vies et que dans cette vie vous y aurez depuis des années appelez la présence de cet alchimiste intérieur pour vous aider dans la suite de votre quête si j'appelle la présence de cet alchimiste intérieur pour m'aider dans la suite de ma quête merci votre besoin est de porter un regard différent sur ce processus plus grand de prendre en compte l'ensemble des évolutions que cette problématique vous a fait traverser et transcender les opérations ne sont peut-être pas finies mais ayez foi que leur couramment sera célébré le procédé divin que votre sagesse a su mettre en oeuvre l'atteste la manifestation est en cours la sagesse et le savoir de l'alchimiste de l'âme vous ont conduit à cette magnifique transformation en vous votre coeur est devenu d'or quelle belle allégorie que cette phrase qui décrit la magnificence de ce que vous avez su devenir remercier la sagesse et le travail intérieur je vous remercie la sagesse et le travail intérieur inlassable précis et profond qui s'est fait en vous vous voilà en chemin vers votre évolution certaine d'initier sur le chemin de probation l'heure où après maintes essais l'alchimiste voit sous ses yeux briller la beauté de l'or que vous touchez à l'or de votre guérison ainsi sautit la reine alléluia merci merci à moi merci à mon parcours merci à Dieu merci aux forces célestes aux forces invisibles merci aux anges aux archanges merci à mes guides merci à tous les êtres qui ont été sur mon chemin pour m'aider à faire cela merci 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 je suis la lumière la lumière est en moi la lumière passe à travers moi la lumière m'entoure la lumière m'enveloppe la lumière me nourrit la lumière me protège la lumière me guérit la lumière nettoie ouvre purifie tous mes chakras la lumière me permet de retrouver mes mémoires d'initié la lumière m'aime la lumière me bénit la lumière me guérit je suis la lumière la lumière se diffuse à travers moi je suis la lumière la lumière est en moi la lumière passe à travers moi la lumière me pénètre la lumière m'entoure la lumière m'enveloppe la lumière me nourrit la lumière me protège la lumière m'aime la lumière me bénit la lumière me guérit La lumière me purifie, la lumière ouvre, nettoie, purifie, aligne tous mes chakras. La lumière me traverse, va dans tous les lieux où elle a besoin de soigner, de guérir des blessures, de soigner des gens. La lumière me bénit, la lumière me protège, la lumière m'enseigne, la lumière me guide, je suis la lumière. Prière de nettoyage, ma présence, je suis, choisis maintenant de me purifier, de me libérer de toute forme, pensée, personne, situation et énergie qui ne sont plus au service de mon bien le plus élevé. Dans tous les plans de mon existence, à travers tous les univers et toutes les vies, je demande que toutes les énergies qui ne sont moins que l'amour soient transmutées pour le plus grand bien de tous, ce qu'il en soit ainsi. Mon Père du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, amène ma présence, je suis, choisis maintenant de me purifier, de me libérer de toute forme, pensée, personne, situation et énergie qui ne sont plus au service de mon bien le plus élevé. Dans tous les plans de mon existence, à travers tous les univers et toutes les vies, je demande que toutes les énergies qui sont moins que l'amour soient transmutées pour le plus grand bien de tous, ce qu'il en soit ainsi. Mon Père du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, amène ma présence, je suis, choisis maintenant de me purifier, de me libérer de toute forme, pensée, personne, situation et énergie qui ne sont plus au service de mon bien le plus élevé. Dans tous les plans de mon existence, à travers tous les univers et toutes les vies, je demande que toutes les énergies qui sont moins que l'amour soient transmutées pour le plus grand bien de tous, ce qu'il en soit ainsi. Merci au nom du Père du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, amène ma présence, je suis, je suis un être de feu bleu, de la volonté divine en action, je suis la pureté que deux désirs. Maître El-Mauria, archange Michael, ange du jour Aladia, archange Raziel, archange recteur du cœur de chérubin, présence à l'âme, je suis, je suis un être de feu bleu, de la volonté divine en action, je suis la pureté que deux désirs. Merci, 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 merci. Amen, Alaybhura, Hare Krishna.